Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu 1000 Clause. Bien que l'on soit encore en confinement durant ce mois d'avril, je vous promets que l'actualité elle n'ait pas été confinée et qu'on a beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de sujets à aborder dans ce nouveau numéro. Allez, je vous emmène tout de suite voir tous les détails. Donc comme d'habitude, on va commencer à faire un petit tour chez nos amis de chez Bandai. Donc, en termes de sortie, le 15 avril, c'était la date officielle de la sortie japonaise de Silla. Silla, qui est un des derniers marinas de Poseidon. Il ne manque désormais plus que Kaza pour pouvoir finir les figurines de ce chapitre. Mauvaise nouvelle qui est tombée également pour les collectionneurs. La ligne de figurines Santiago a été mise en stand-by. Et quand on connaît Bandai, il y a fort à parier que cet arrêt soit probablement un arrêt définitif. Nous avons eu également une autre nouvelle ce mois-ci. Dame, le distributeur de Bandai Mexico, annonce que nos amis japonais de Bandai vont produire un nouveau corps EX pour les figurines Ele. Quand on pense à figurines Ele, il y a trois figurines qui nous viennent en tête. Enfin, à titre perso, c'est surtout Hades, Hypnos et Thanatos. On espère fortement que l'une de ces trois-là pourra voir le jour d'ici 2021. Faisons un petit tour ensuite, un petit point sur le calendrier des futures sorties Mi-Clause. Donc comme je vous ai dit au mois d'avril, notre ami Scylla est sorti. Le mois prochain, nous aurons donc la sortie en figurines EX d'Agen. Par contre, juste un petit bémol, c'est que Bandai n'a pas annoncé de nouvelles sorties de figurines, de nouvelles précommandes de figurines à la fin du mois. On sait qu'ils ont l'habitude, après le 20, d'annoncer, de lancer les premières photos d'une nouvelle précommande. Ce mois-ci, rien. Alors, aura-t-on un trou dans le calendrier ? Réponse peut-être le mois prochain. Passons ensuite à la deuxième catégorie de news de cette émission, les résines. Et croyez-moi, ce mois-ci, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va commencer avec la marque qui a le plus de travaux en cours et qui lâche le plus de news régulièrement sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Titan Jackie Art. Titan Jackie Art a deux gros projets en ce moment qui sont sur le feu et vraiment qui avancent très très vite. Il s'agit de Radamantis, donc du Wyvern, et leur Chion du Bélier en version Chevalier d'Or et en version Renegue. Pour Radamantis, on a notamment pu voir ce mois-ci une nouvelle tête qui a été réalisée. La première n'étant pas satisfaisante, Titan Jackie Art a décidé d'en réaliser une deuxième. Les personnes qui ont déjà fait les précommandes de ce Radamantis auront dans leur boîte les deux pour leur statut. Donc Titan Jackie Art nous a balancé ce mois-ci plein de nouvelles photos, plein de nouvelles vidéos de l'avancée, directement de photos d'usines, de leurs deux projets. On voit les différentes pièces qui sortent de fabrication, notamment aussi le Radamantis, les belles couleurs qu'il va y avoir sur cette résine. Ça avance bien, ça avance très très bien et nul doute que tous ceux qui vont le recevoir vont en être très contents. Au niveau du Chion, alors au niveau du Chion, on a eu encore plus de détails. On a récemment reçu des visuels 3D et des visuels sortis d'usine de la chevelure de Chion. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de détails dessus. Le travail est vraiment vraiment très satisfaisant. On a eu des photos de la figurine dans son ensemble, de la statue dans son ensemble. Des zooms sur le visage. Donc on voit que les deux projets sont très très pris au sérieux et que ça avance vraiment de façon très professionnelle. Ensuite, autre projet résine. Cela fait maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années que la marque Fierce Corp nous tease un petit peu son projet d'un Siegfried en version résine. Ils avaient notamment fait une campagne de réservation avec un petit montant de réservation avant, il y a quelques mois. Et là, ils nous montrent des photos du premier prototype qui est sorti d'usine. Alors, que vous dire dessus ? C'est qu'il y a vraiment beaucoup de changements entre les visuels que l'on avait vus en impression 3D et le premier prototype sorti d'usine. Les couleurs de l'armure sont beaucoup plus sombres. Je trouve que le Siegfried est aussi un petit peu perdu en qualité, notamment au niveau du visage. Mais surtout, ce qui me choque le plus, moi, à titre perso, ce sont les couleurs. J'espère que l'on aura bientôt de nouvelles photos de ce projet-là. Je suis, à titre perso, très intéressé pour précommander cette résine. Et j'espère que la qualité va vraiment être au rendez-vous, va être meilleure que ce que l'on voit sur ces dernières photos. En ce moment, il y a une grande, grande vague de nouveaux studios qui se lancent dans la production de résine Senseia. C'est un petit peu la licence à la mode dans le monde de la résine. Et notamment avec un nouveau studio qui s'appelle Caster Studio, qui a pour projet de nous réaliser un saga en version Soul of Gold. Donc bien sûr, je vous montre les photos en même temps. On a donc une pause assez dynamique pour ce saga, avec un bras levé, position attaque, toutes les ailes déployées. Ce saga est accompagné de petits effets de lumière, plus un socle représentatif de ruines du sanctuaire. On a eu des photos de ce saga en version prototype 3D. Et en fin de mois, un premier prototype qui doit être celui réalisé après en imprimante 3D, en sortie d'usine. On n'a pas encore assez de photos, assez de détails pour se rendre compte vraiment de la qualité de la figurine. On peut juste voir qu'il y a deux versions du personnage, une version avec le casque et une version sans casque. On se doute que ce sera deux têtes qui seront disponibles à l'intérieur de la boîte pour pouvoir à son gré changer la tête du personnage. Autre marque, autre projet, Fire God Studio. Fire God Studio s'est dévoilé ce mois-ci avec un projet assez époustouflant, puisqu'il s'agit d'une résine de Chiru ou de Doko de la Balance, puisque vous allez avoir le choix de changer la tête à votre volonté, vu qu'il y aura deux têtes de disponibles dans la boîte. L'échelle de cette superbe résine est un 6ème. Les dimensions sont de 40 cm de longueur, 44 de largeur, 38 de hauteur, donc c'est une belle bête. Là où il marque vraiment un point, cette résine représente un petit peu comme celle de Tsume, l'attaque des 100 dragons, qui est réalisé par Doko ou, si vous voulez la faire, par Chiru de la Balance. Leur gros gros point sur cette résine, c'est que les dragons qui sortent, qui apparaissent derrière le personnage, sont entièrement éclairés. Je vous mets une photo, bien sûr, où on peut voir cette réalisation avec la lumière. Et déjà, en photo, c'est vraiment de toute beauté. Alors j'ai hâte vraiment de voir soit une vidéo, soit de la voir en vrai, pour avoir vraiment un avis définitif sur ce que ça représente. Mais ça a l'air d'envoyer du lourd, en tout cas. Le prix de cette beauté va être d'environ 329 dollars, ce qui correspond à peu près chez nous à 300 euros. La date de sortie, elle, est prévue pour août 2020. Donc c'est une date prévisionnelle. Je ne sais pas si avec les problèmes sanitaires actuellement liés au coronavirus, si les dates, les échéances prévues vont pouvoir être tenues. Autre projet, autre studio. Quand je vous ai dit qu'en ce moment, c'est un petit peu la mode, Senseïa, c'est vraiment que c'est la mode. Donc un studio qui s'appelle Fizer Studio est apparu ce mois-ci avec, dans un premier temps, des visuels d'un Yoga du Cygne. Donc un Yoga dans son armure V3, dans une pose très dynamique, avec toutes elles déployées, et avec des effets de glace tout autour du personnage. On a eu des premières photos, dans un premier temps, avec un visage ombré, où on ne voyait pas les détails du visage, ou alors il était flouté. Quelques jours plus tard, est vraiment apparu le sculpte du visage de ce Yoga. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment, vraiment de qualité. Sur les premières photos qui sont apparues, on voit le visage de Yoga en entier, c'est-à-dire avec ses deux yeux. Plus tard, quelques jours après, c'est-à-dire quasiment en fin de mois, on a eu d'autres photos, donc toujours de cette même résine de Yoga, mais avec son œil bandé. Est-ce que l'on aura deux têtes dans la boîte ? Pour l'instant, je n'ai aucune réponse à vous donner. Pas de date de sortie, pas de prix. J'espère que j'aurai un peu plus d'infos à vous communiquer sur ce projet d'ici le mois prochain. Ensuite, autre projet, projet que j'ai été très surpris de revoir à l'ordre du jour, celui d'Immortal Collectible. Je vous rappelle qu'il y avait eu quelques mois une précommande de cette statue de Chaka qui a été disponible sur les réseaux sociaux et compagnie. La marque Immortal Collectible avait été choquée, avait même eu des soucis judiciaires par rapport aux revendeurs. Les précommandes de cette statue étaient disponibles uniquement en Chine, car la marque Immortal Collectible avait uniquement les droits de licence sur le sol chinois. Elle avait eu quelques petits problèmes de justice à cause des revendeurs qui avaient acheté une partie du stock et le revendaient dans les autres pays du monde. Visiblement, ces soucis semblent avoir été réglés, puisque l'on retrouve ce mois-ci des photos de production de cette fameuse statue de Chaka de la Vierge. On peut voir toutes les différentes pièces qui constituent la résine, notamment avec le bel effet autour de l'oréole de Chaka, et on nous annonce une date de livraison qui est prévue pour le mois de mai. Alors, est-ce que c'est une date pour le mois de mai en Chine ? Ou alors, est-ce qu'ils ont réussi à avoir des droits de licence pour exporter dans d'autres pays ? Ça, on le saura peut-être plus tard. On reste encore et toujours dans le monde de la résine. Cette fois-ci, la marque Gold Shovel Studio. Je vous rappelle que je vous avais déjà présenté sur cette marque-là un Ayolos du Sagittaire. Eh bien, ils reviennent, cette fois-ci avec un Milo du Scorpion. On avait vu avec les premières photos de l'Ayolos du Sagittaire que la réalisation du visage, le sculpte de visage, laissait vraiment, vraiment à désirer, que c'était vraiment pas top. Par contre, là, sur le Milo, on a l'impression que le travail a été réaccentué, un peu plus de perfection, un peu plus de travail, de justesse, et on semble avoir une vraie résine de qualité. On va peut-être pas s'emballer tout de suite, et on va attendre à avoir d'autres visuels, d'autres photos, pour pouvoir juger un peu ça un peu plus dans le détail. Au niveau date, il semble que ce soit annoncé pour le deuxième trimestre de 2020. Donc, ça veut dire jusqu'à fin juin 2020. C'est-à-dire que là, ça doit déjà être en production dans les usines chinoises. Alors, je ne sais pas s'ils se sont avancés, ou si vraiment ils sont sûrs de leur coup. En tout cas, on devrait avoir un peu plus de news, un peu plus de photos d'ici le mois de juin. Encore et toujours, de la résine, avec un nouveau studio qui s'appelle Z-Studio. Qui eux ont présenté, donc, un sculpte final sur logiciel 3D, d'un Thanatos, le dieu de la mort. Donc, ce petit Thanatos a l'air d'être de tout à fait bonne facture pour l'instant en rendu 3D. Il aura une attaque dans une main, avec une auréole qui lui tourne autour. On a également une photo du socle avec 5 petits dragons qui sont tout autour du personnage. On attend maintenant de voir ce que ça va donner une fois que ce projet aura été imprimé et il aura été colorisé. Pas de date de sortie, pas d'annonce de prix. Je pense que là, on en est vraiment, vraiment au balbutiement du projet. On n'arrête pas notre partie résine. On se retrouve avec la marque Who Actor Factory. Rappelez-vous, je crois que c'est le mois dernier que je vous présentais un sculpte 3D d'un Aldebaran du taureau en version Soul of Gold. Un taureau qui avait l'air d'avoir des dimensions absolument folles, incroyables. La marque ne s'est pas arrêtée là, puisque ce mois-ci, ils reviennent avec un autre personnage de Soul of Gold, toujours un chevalier d'or, et il s'agit de notre ami Aphrodite des Poissons. Je ne sais pas si la marque ambitionne de faire les 12 chevaliers d'or en version Soul of Gold. En tout cas, les deux premiers qui sont sortis en visuel 3D ont l'air vraiment somptueux, magnifiques, avec des bases qui sont vraiment emblématiques, qui sont vraiment dans le thème du personnage. Donc j'ai hâte de voir les rendus colorisés, pour avoir une idée un peu plus précise de la qualité de leur sculpte. J'ai juste un petit bémol sur la photo où l'on peut voir un petit peu le visage de l'Aphrodite des Poissons. J'ai un petit peu de mal à reconnaître Aphrodite sur cette photo là, je trouve que les yeux sont un peu gros et un peu trop féminisés quand même à mon goût. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me laisser le message dans les commentaires, mais il y aura peut-être un petit peu de retouches d'ici la sortie finale de ce personnage. Dernier projet résine de ce mois-ci, donc le projet qui est sorti dans les derniers jours, la dernière semaine de ce mois-ci. La marque TPA, donc c'est une marque qui commence à être assez connue dans le monde de la résine, parce qu'elle maintenant a déjà fait plusieurs personnages de la série Lost Canvas en résine. Cette fois-ci, il lance un nouveau projet, puisque c'est encore une fois du Lost Canvas, mais c'est notre ami du taureau. Donc la seule chose que l'on voit pour l'instant, ça a l'air d'être un sculpte qui peut être final, dans une pose assez emblématique bien sûr du chevalier d'or du taureau. En train d'écraser avec son pied un ennemi au sol, les bras croisés, et un visage qui pour l'instant ne nous parle pas trop. Il faudrait peut-être attendre de voir un petit peu quand ça sera colorisé aussi. En termes de date, en termes de prix, rien n'est annoncé. Donc vous pouvez compter sur moi le mois prochain pour vous communiquer les infos si j'en ai. On a enfin fini cette partie de résine, maintenant on va s'attaquer aux marques alternatives. Donc les marques alternatives, ce mois-ci, il y en a une qui a fait pas mal de boulot, c'est la marque Follet. Donc vous devez la connaître avec ses figurines SHG Myth Museum. Je vous rappelle, c'est une gamme où on voit dans des versions tout petites, des versions enfants, différents personnages, que ce soit chevalier ou autre, de Senseïa. Ce mois-ci, il y a eu trois projets qui sont apparus. Donc le premier est un Aïolos du Sagittaire en version enfant qui tient dans ses mains l'arc du Sagittaire et il est assis bien sûr sur la Pandora Box du Sagittaire. Donc pour ceux qui continuent d'acheter ce genre de figurines, écoutez, ça va vous compléter le set, ça c'est sûr. C'est toujours la même taille, ils sont toujours dans la cohérence de leur projet. Ils ne se sont pas arrêtés là. Quelques jours plus tard est apparu un projet également avec Pandore. Pandore donc qui est représenté en train d'ouvrir la fameuse boîte de Pandore, de laquelle s'échappe de la fumée. Et la fumée correspond à être la tête de nos deux dieux jumeaux, Hypnos et Thanatos. Ça a l'air d'avoir vraiment de la gueule, cette petite résine là. Le couleur de la fumée rose-violet qui s'en échappe est très très joli. Et enfin, dans les derniers jours du mois, est apparu le dernier projet, la dernière figurine. C'est une petite base sur laquelle on peut voir Jabu en version enfant, accompagnée de Saori qui est assise sur la Pandora Box du Sagittaire. Le tout agrémenté derrière d'une petite lumière, une petite lanterne japonaise. Toujours dans les mêmes dimensions, les mêmes matières. Bien sûr, c'est tout du PVC et ça fait environ, c'est du 15-15 de base et sur une hauteur de 18 cm. Ensuite, une marque qui elle, à ce moment, est à fond et nous fait plein de projets, c'est la marque Jmodel. Donc Jmodel, vous vous rappelez, le mois dernier, on avait bien rigolé avec leur arès de toutes les couleurs. Ce mois-ci, ils reviennent avec un projet de rune de balrog. Donc on a pu voir une figurine prototype, tout en plastique, non colorisé. Et une photo de la chevelure bleue du rune de balrog. On en aura sûrement d'autres le mois prochain. Autre projet sur lequel ils se sont lancés à fond, c'est la réalisation d'un saga en version Soul of Gold. Donc le projet a l'air, lui, d'être assez abouti, puisqu'on voit des photos d'une figurine déjà totalement réalisée, qui a l'air en soi, visuellement, de très bonne facture, très ressemblant à ce que l'on peut voir de la figurine de Bandai. Maintenant, reste à voir si la qualité de la figurine, la qualité des plastiques, pourra être une alternative sérieuse à la figurine de Bandai. Ensuite, on a pu voir ce mois-ci aussi la réalisation d'une marque qui nous est pour l'instant inconnue, d'un sculpte, d'une tête, on pourrait dire un appendix, d'Asmita de la Vierge. Donc un personnage de la Vierge dans Lost Canvas, pardon. On peut voir des photos de ce personnage sur une figurine. On peut voir que par rapport à la version de Bandai, en fait, ils ont essentiellement retravaillé les yeux et les mèches, la chevelure qui retombe devant les yeux, sur le front et devant les yeux. Voilà. Projet qui en est encore un petit peu au stade du berceau, donc à voir plus tard si on a des infos supplémentaires. Ensuite, on avait eu la rumeur, ce mois-ci, qui avait refait surface de Estumple, Metal Club, qui voulait nous ressortir les figurines du Sphinx et du Papillon. Ça fait plusieurs années que ces rumeurs circulent, que l'on attend toujours de pouvoir faire les précommandes de ces figurines-là, et ça traînait vraiment sérieusement. Donc ce mois-ci, les rumeurs refaisaient, étaient réapparues. On pensait que les figurines allaient vraiment apparaître sur nos étagères dans quelques semaines. Sauf que, visiblement, la marque Metal Club s'est fait épingler par les forces de police chinoises, et ils ont eu des petits soucis judiciaires. Alors, est-ce que ces figurines ont eu le temps de sortir des usines avant ? On ne sait pas. Réponse peut-être le mois prochain. Et on termine avec la marque Jaxdow. Donc la marque Jaxdow, vous devez être habitué maintenant, tous les mois, ils continuent de réaliser leur petite box, avec le petit diorama qui est derrière, et ce mois-ci, c'était celle du Scorpion. Donc cette boîte fait toujours les mêmes dimensions que les autres, à savoir 43 cm de longueur et de hauteur, sur une profondeur de 22 cm. Je vous rappelle bien sûr que les figurines ne sont pas incluses dans le diorama, et qu'ils ont annoncé qu'ils allaient nous sortir les 12. Passons ensuite maintenant à ma partie préférée, la partie des artistes indépendants. Un artiste qui s'appelle Christian Jungle, nous a montré un premier visuel, un visuel 3D sur l'ordinateur, d'un Shaka de la Vierge qui l'a réalisé lui-même. Donc on peut voir un Shaka entouré de 5 têtes de mort, avec une base tout à fait vraiment basique, où il n'y a pas encore un travail qui a été effectué, et après il y a des petits effets fumés derrière. Au vu de ce visuel, j'ose espérer qu'il va être encore agrémenté de petits détails, qu'il va être retravaillé, mais le projet a l'air vraiment vraiment prometteur. Peut-être à suivre, et peut-être de nouvelles infos le mois prochain. Autre projet que je vous avais notamment fait un petit post pour vous en parler sur la page Facebook, un projet qui est réalisé en collaboration par Saïd Bouzinab, Tadashi Yio et Chris Figurine. La réalisation en fait de 12 bustes de chevalier d'or à l'échelle 1. Donc c'est Saïd qui s'occuperait de la réalisation et de l'impression de ces 12 bustes. Chris Figurine serait lui chargé de la réalisation du paint de ces 12 pièces, et Tadashi Yio devrait réaliser un diorama qui les accompagnera. Après avoir longuement discuté avec Saïd, il serait notamment sûrement possible en fait, de pouvoir commander ces bustes en taille 1 demi ou 1 quart. Faites-moi confiance, je suis en relation avec ces gens-là, je reste en relation avec ces gens-là, et je vous communiquerai bien sûr de nouvelles photos, de nouvelles informations, dès que je peux en avoir. Autre projet qui m'a tapé dans l'œil ce mois-ci, c'est celui d'Isaï Quintana Castaneda. Notre ami s'était lancé dans la réalisation d'un Minos du Griffon. Alors, pour une personne qui réalise ça de façon indépendante, je trouve que la qualité est assez exceptionnelle, assez folle, et que l'on voit pas mal de détails sur le personnage. Maintenant, il s'agit, comme vous pouvez le voir en photo, d'une version non colorisée, non peinte. J'espère que les talents de notre ami à la peinture seront aussi bons que celui qu'il en a pour le sculpte. Autre artiste qui s'est lancé dans le sculpte de personnage Senseïa pendant le confinement. Notre ami Migliorini Simonnec. Lui, par contre, il est parti sur un thème beaucoup plus différent, puisqu'il est parti sur du Soul of Gold, et notamment sur Frody, le guerrier divin. Donc, déjà, vous pouvez voir sur ces images qu'il a déjà réalisé entièrement le sculpte de son personnage, qu'il a réalisé ça sur le corps d'une Miklose, qu'il lui a réalisé aussi une cape en tissu. Là aussi, on attend, bien sûr, de voir les talents de peinture de cet artiste. Quand on voit en fond les photos de son atelier, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a l'air d'être quand même assez habitué à réaliser ce genre de projet. Donc, on lui fait confiance. Ensuite, quelqu'un qui a passé son confinement à nous régaler. Il s'agit de notre ami Marc, plus connu sous le nom de Panda Custom. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, notre ami Panda Custom s'amuse à réaliser pour sa collection personnelle des custom, donc avec toutes les pièces les plus jolies possibles pour chaque personnage. Il lui arrive parfois de recoloriser les pièces, recoloriser des personnages par lui-même. Et après avoir discuté avec lui, il profite vraiment vraiment de son confinement pour réaliser toutes les idées de custom qu'il avait en tête. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien pour aller sur son profil Facebook. Et je vous ai sélectionné une petite partie de son travail qu'il a réalisé ce mois-ci. Ce sont les custom en fait qui, moi, m'ont le plus tapé à l'œil. Autre projet qui commence à prendre forme. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'un certain Lautaro Martin Cataldo. Je pense que je vous en avais parlé sur la page. Qui avait réalisé un buste de Milo du Scorpion qui était vraiment de toute beauté. Il semble ce mois-ci que notre ami Lautaro ait décidé de s'attaquer à Sheryu du dragon. Puisqu'il a posé une première photo sur laquelle on peut voir un sculpte 3D réalisé sur l'ordinateur de dragon en armure V1. J'ai hâte et je pense que nous avons tous hâte de voir la réalisation de ce sculpte fait par ces petites mains. Ensuite, il est temps de vous parler un projet qui me tient cette fois-ci encore plus à cœur. Puisque c'est un projet qui va être réalisé pour ma collection personnelle. Vous connaissez peut-être tous ou pas notre ami JM Maker. C'est un artiste qui réalise à l'impression 3D tout type de format, tout type de sujet, tout type de thème. Il travaille notamment sur des sujets de type comics, manga ou autre. Ou jeux vidéo par exemple. Et je lui ai demandé de me réaliser les 5 casques des Chevaliers de Bronze V1 à l'échelle 1. Et JM a lâché ce mois-ci une petite série de photos sur lesquelles vous pouvez voir que celui du dragon, celui de Pégase, celui d'Andromède et celui du phénix sont sortis des imprimantes. Les photos sont en noir et blanc bien sûr, puisque la colorisation de ces casques n'est pas encore réalisée. Vu que c'est un projet qui va être dans ma collection personnelle, croyez-moi que je vais vous arroser de photos au fur et à mesure que je vais en avoir. L'ami AMP Studio Plus a réalisé ce mois-ci des visages de qualité pour un custom pour le Chevalier d'Or des Taureaux de la fameuse série Lost Canvas. Il a bien sûr après fait un petit shooting photo, il l'a mis en scène avec la figurine de Kagao du Biennou. Et il nous a montré le packaging de son oeuvre. On le félicite encore une fois pour cette réalisation et on attend la prochaine avec impatience. Nouveau projet de Senseïa, réalisé par notre ami Tony de chez Art of Meat. Vous connaissez tous Art of Meat, notamment pour ses fameuses colorisations de figurines ou ses dioces assez exceptionnelles. Tony s'est lancé, lui, ce mois-ci dans la réalisation d'un Docrat en impression 3D. Donc on peut voir qu'il s'est déjà attaqué au buste et au sculpte du casque. Ce qui est pour l'instant de très très bonne qualité et a l'air d'être assez exceptionnel. On espère avoir des photos de l'ensemble du personnage d'ici le mois prochain. Par contre, niveau peinture, il n'y a pas de soucis. On lui fait confiance et on sait qu'on aura du travail de qualité. Dernier projet indépendant de ce mois-ci que j'ai à vous présenter. Une personne dont je vous avais déjà parlé lors de précédents.actubitclose. Mon ami Plastic Artrix. Mon ami s'est lancé à la réalisation d'un personnage très emblématique de la série. Puisqu'il s'agit d'Iki du Phoenix en armure V1. On peut voir que le projet avance vraiment de façon spectaculaire. Il a même commencé à réaliser une petite base avec un effet typé sanctuaire. La seule chose qui nous manque à voir, c'est un petit peu quelle allure il va donner au visage, à la tête de personnage. Quand on voit le reste de la réalisation, on se doute que ça va être de qualité. J'espère vraiment pouvoir vous donner d'amples informations d'ici le mois prochain. Et on va conclure ce nouvel Actu Mitclose du mois d'avril avec un petit point perso sur ma collection. J'ai enfin ce mois-ci pu réceptionner mon fameux Chiryu de la balance en armure d'or. Il vient donc clôturer le trio des chevaliers de bronze en armure d'or, à savoir Seiya, Yoga et Chiryu. Et je peux déjà m'avancer en vous disant que vous aurez la review de ce personnage sur ma chaîne YouTube le mois prochain. Et vous allez me demander qu'en est-il de Queen de la Lronne. Eh bien, mon petit Queen de la Lronne est parti faire un tour chez un confrère YouTubeur, quelqu'un que vous devez sûrement tous connaître, mon ami Renaud des figurines de The CNS. Je vous invite tous à aller faire un petit tour sur la review de cette figurine et bien sûr sur sa chaîne. La figurine ne devrait pas tarder à revenir entre mes murs d'ici les jours qui arrivent. J'ai enfin pu réaliser une review du fameux Siegfried, le premier chevalier divin, guerrier divin, à être sorti en mid-close EX. Cette review a été réalisée il y a quelques jours et elle est disponible sur YouTube. Voilà les amis, c'est tout pour ce mois d'avril. On se donne donc rendez-vous pour le mois de mai. Mois de mai qui est la fin de notre confinement, je l'espère grandement. D'ici là, on se donne rendez-vous dans un mois. Respectez toujours les règles sanitaires en vigueur, restez un maximum chez vous, lavez-vous un maximum les mains. Merci pour avoir regardé cette Actu Midclose. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à partager sur les réseaux sociaux. Et on se donne rendez-vous. A très bientôt. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501